En France, je savais que j'allais l'avoir. Tu avais bossé pour ? J'allais bosser pour, puis on était premier, j'étais meilleur de temps de deux et deux. Je suis devenu amateur, j'étais en équipe de France, j'ai tout fait les choses qui faisaient que... T'as fait l'équipe de France 17, t'as fait 19... 17, 18, 19 et espoir. Ah ouais, quand même ! Ouais, j'ai tout fait. T'avais qui un entraîneur à l'époque ? En équipe de France. T'as pas eu Domenech ? J'ai eu Domenech en espoir. Et t'as eu tout le monde quand même ? J'ai eu Guille de France, 2-3 ans, et après j'ai eu Domenech en espoir. Et t'as fait combien de sélections ? Enfin, une dizaine facile ? Ouais, peut-être, c'est assez bon. Et donc à Lille, tu passes dans le groupe pro et là, c'était Puel déjà ? Non, c'était Puel qui est arrivé, Valet qui partait, mais c'est Valet qui m'a fait lancer mon premier match en professionnel. J'étais avec le groupe du CFA, et il n'y avait plus de rues d'attaquants qui étaient blessés, et Puel m'a lancé en 2001, je crois, à Bastia en premier match. C'est Alizé qui... Et comme ça se passait pas, je manquais des putes, donc il fallait automatiquement un joueur offensif, c'était moi qui a été conseillé. Et j'ai fait mon premier match, on a perdu, mais bon, c'était un grand moment, quoi. Je rentre au bout de 63 minutes à la place, à l'époque, de Riyad Amadou, et je fais 25 minutes et tout, bon... T'as quelle image qui te ressorte de celui-là de Madjo ? Est-ce que t'as une image ? C'est de dire, ça y est, j'y suis, quoi. Dans ma tête, quand je suis en son temps, j'ai dit, sur quelques secondes, j'ai dit, ça y est, j'y suis. Et puis, quoi qu'il arrive, je me suis dit, bon, troqué, j'ai touché l'appuiuse de Ligue 1. J'ai pensé comme ça. Après, une fois fini et tout, j'ai appelé la famille, j'ai appelé les amis, écoute, j'ai pas fait quelque chose de spécial, dans ce cas-là. Mais j'ai joué en Ligue 1, j'ai été plus comme ça, tu vois. Des formes de... j'étais content, j'étais épanoui, j'étais un héros, tout le monde était content de moi. Et je me rappelle, je quittais un groupe et tout, à laquelle et tout, j'étais avec la réserve et tout. Et tu vois, qui m'enviaient, qui disaient tout le temps, t'as un chantageux avec la commission d'Ontaral, juste comme ça. Après, je m'entraînais avec le groupe. En tout en temps, je m'entraînais avec la réserve et j'avais un coach et tout, qui était très ténu à l'époque, qui était très juste. C'était Eric Guéry, qui me rappelait à l'époque et tout, que quand quoi rien n'était arrivé, donc il me poussait jusqu'à... Je sais ce que je dois travailler encore plus, parce que bon, il pensait... Comme je suis un peu un joueur nonchalant, il aimait bien, il n'aimait pas me ventre en temps, me reposer sur mes acquis, de dire, donc il était toujours là, comme ça, c'est pas parce que t'as joué en Ligue 1 que c'est fini, il faut faire plus, c'est pas comme ça. Franchement que je l'avais derrière moi, qui était derrière moi, parce que moi je suis quelqu'un aussi. Si quelqu'un est derrière moi, je bosse quoi, voilà. Sinon, si quelqu'un plus ou moins me désiste, me calcule pas ou je sais pas quoi, je suis cool, c'est ça qui m'a... C'est ça qui m'a... Il y a un frère qui t'a raconté. Ouais, qui m'a porté préjugiste pour la suite, parce que ce coach-là, il m'a dit un mot, il m'a dit, t'as toutes les qualités qu'il faut, mais si tu combles pas ton achalant, ça va te le payer un taux au tas. Et si aujourd'hui, je suis dans une difficulté, c'est par rapport à cette attitude que je donne vis-à-vis des gens, que j'arrive à gommer, que je donne à 100%, mais c'est une apparence que les gens croient que je n'ai pas assez de demandants, et c'est ça qui m'a porté préjugiste. Ça se voit pas à l'époque quand ça se passait bien, parce que j'ai marqué des buts. Et quand j'ai commencé à plus marquer, tu sais, quand j'ai commencé à attaquer, quand j'ai commencé à plus marquer, j'ai commencé à avoir facilement les défauts, et ces défauts-là, c'était ça, et voilà.